bonjour à tous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo nous allons essayer de faire la différence entre les orages de masse d'air froid et les orages de masse d'air chaud sur ce on est parti il existe deux grandes catégories d'orages les orages dits de masse d'air froid et de masse d'air chaud commençons par voir le premier type les orages de masse d'air froid comme leur nom l'indique les orages de masse d'air froid se produisent dans des zones où l'air froid est abondamment présente en altitude en effet ces orages que l'on retrouve dans les ciels de traîne naissent d'un conflit entre l'air très froid en altitude et l'air plus doux en basse couche la différence de température est parfois tellement importante que des écarts de 50 degrés celsius sont possibles entre le sol et l'étage moyen à 5500 mètres environ ils se produisent généralement sous forme d'averses orageuses qui durent quelques minutes en général mais qui sont plutôt fortes et souvent peu organisées cependant lorsque les conditions météorologiques sont vraiment très dynamiques il n'est pas impossible d'avoir affaire à des véritables dégradations orageuses de masse d'air froid comme ce fut le cas hier justement le 8 mai sur une grande partie nord de la france où il ya eu 25 mille éclairs qui a été d'ailleurs détecté sur la france ils affectent préférentiellement les côtes durant l'hiver grâce à la douceur de la mer et les terres durant l'été à contrario les orages de masse d'air chaud se produisent lorsque des advections très douces rentrent en contact direct avec des advections plus froides une zone tampon se met donc en place entre les deux masses d'air ayant des caractéristiques différents et c'est dans cette zone que les orages éclatent si on prend l'exemple de la france il faut que l'air très doux surplombe l'hexagone tandis que de l'air plus frais se présente sur l'océan lorsque ces deux masses d'air vont entrer en contact le conflit va être tel que des orages vont éclater pouvant parfois être violent on les rencontre généralement entre le mois d'avril et septembre bien qu'ils puissent se produire en mars et en octobre comme par exemple les 3 et 4 octobre 2013 dans l'ouest et le sud du pays voilà j'espère que la différence entre les orages de masse d'air froid et masse d'air chaud vous aurez compris en tout cas j'espère que vous aurez compris la différence entre les deux et puis voilà sur ce les potos je vais vous laisser là pour cette vidéo puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo sur ce je vous laisse très bonne journée à tous et à demain